Le nombre de gardes à vue a augmenté de 54%. Question, la France est-elle devenue un pays sécuritaire ? Le 28 novembre dernier, l'interpellation de Vittorio de Philippis, l'ex-patron de Libération, a fait beaucoup de bruit. Arrestation à l'aubat son domicile, fouille au corps, garde à vue, le tout dans une affaire de diffamation. Aujourd'hui, personne n'est à l'abri d'une garde à vue musclée. Et pour Jean-François Delauzin, polytechnicien de 58 ans, c'est du vécu. J'ai traversé une rue alors que le voyant était rouge pour les piétons. Et là, il y a une voiture de police. La policière m'invective de façon très agressive et ça tourne au contrôle d'identité. Le contrôle d'identité dure 30 minutes, mais Jean-François Delauzin, au casier judiciaire vierge, n'est pas au bout de ses surprises. Deux heures plus tard, à son domicile, trois policiers lui remettent une convocation. Il lui a dit, mais qu'est-ce que c'est que ces méthodes totalitaires de manière dérangée les gens, les deux heures qu'elles ? Et là, ils se précipitent sur moi immédiatement. Ils me mettent les menottes, puis ils m'embarquent. J'ai 58 ans, j'ai de la brioche, j'étais en pyjama, pieds nus, mains nues. Eux, ils étaient trois policiers surarmés en pleine forme physique et c'était moi qui étais menaçant. Il passera 19 heures en garde à vue et il est aujourd'hui dans l'attente d'un procès pour outrage et rébellion. Le nombre de garde à vue a explosé. En 2007, on en comptabilisait déjà 562 000. On en arrive à de telles conséquences parce que je pense qu'il y a une certaine pression sur les services de police de vouloir faire absolument du chiffre. Ce qu'on appelle dans le jargon policier faire du crâne. Si les services de police, les policiers abordent une personne de façon, je dirais, un peu cow-boy, on va dire ça comme ça, c'est sûr que ça dégénère. C'est ce qui est arrivé à sa cliente. Augusta, d'origine nigérienne, se promène dans un quartier très populaire à Paris. Comme Jean-François le polytechnicien, elle va gonfler les statistiques de la police. D'abord, c'était le contrôle de police. Et j'ai donné ma carte. Après, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous avez dans le sac ? J'ai dit maïs, poulet et chemise. Un épi de maïs acheté dans une grande chaîne de fast-food et Augusta va se faire arrêter. Motif invoqué par la police, elle se serait fournie auprès d'un vendeur à la souverte. Le policier, la dame, il a pris le maïs. Maïs, c'est un délit. Augusta a souffert de douleurs multiples au poignet, épaules, genoux et d'une échymosse de 8 cm sur 5 à la cheville. Elle a été en garde à vue pendant 24 heures. Le policier, il m'a imité mon signature. J'ai pas signé. Les deux papiers qu'ils m'ont donné a signé le lendemain. J'ai refusé. Ça, c'est la signature de la police. Ça, ils ont dit, c'est moi, c'est pas moi. Ça, c'est ma signature normale. Elle aussi est accusée d'outrage et rébellion. En février 2007, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, signait une note où il était écrit que le nouveau taux d'efficacité de l'activité policière saurait dorénavant calculer en fonction du nombre de garde à vue. Si on est dans le chiffre, un point c'est tout. Il y aura des débordements de plus en plus. Et c'est, je pense, l'avenir que nous réserve la police. Sous-titrage Société Radio-Canada